Coucou, aujourd'hui on est samedi et j'ai décidé d'aller à Nice et je me suis dit que ça serait une excellente idée de vous emmener avec moi pour la journée comme ça on passe la journée ensemble, vous voyez un peu Nice et surtout on parle français donc je me suis préparée, je me suis un petit peu maquillée, je me suis habillée, maintenant je suis prête, on y va En fait, il ne fait pas très beau, il ne fait même pas du tout beau, je me suis complètement trompée, il fait plutôt gris mais je regarde jamais la météo sur internet et je me trompe tout le temps Le train pour aller à Nice Donc nous sommes dans là, dans là, dans là, dans là, c'est où l'endroit où on prend le train, c'est la gare Ça, ça, ce sont les rails, les rails et sur les rails roulent les trains Ça, toute la voie là, toute la voie, c'est la voie ferrée, la voie ferrée, the rail road Pour votre confort et votre sécurité, la région sud des SNCR vous informe que ce train est placé sous surveillance vidéo Ah la 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 Ange Grassi, franc-tireur, partinant français, FFI, fut pendu ici le 7 juillet 1944 et resta exposé pour avoir résisté à l'oppresseur hitlirien Passant, incline-toi, souviens-toi Cette place, elle est vraiment considérée comme un joyau de la ville, c'est-à-dire comme un bijou C'est quelque chose de précieux, un joyau Là, on a la maison qui fabrique la meilleure huile d'olive de Nice et qui la vend L'hôtel de ville, c'est la mairie Là où on se marie Bonjour madame Ça sent combien de temps la lavande ? Je peux la garder ? Combien de temps dans le vêtement ? Deux ans, deux ans et demi dans les gros sachets, un an et demi, deux ans dans les petits D'accord, et après ça... ça s'étiole ? Non, prenez le sachet, vous sentez comme ça déjà Oui, oui Vous l'écrasez très fort, vous l'écrasez la fleur et sentez maintenant Ah oui Voilà, donc vous avez l'impression que ça sent moins ? J'écrase Vous l'écrasez, et c'est au moins deux ans devant nous, sans problème Qu'est-ce que ça sent bon ? Si vous voulez mettre l'accent sur quelque chose, vous pouvez dire Qu'est-ce que ou que Par exemple, que c'est beau, c'est très beau, que c'est beau Ou qu'est-ce qu'il est gentil, il est extrêmement gentil, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce que c'est bon Mais oui, monsieur, il est d'accord avec moi Monsieur, il est d'accord avec moi Je vais prendre mon café ici J'ai choisi quelque chose de très simple Un pain au chocolat Je ne peux pas parler Ma mère m'a toujours dit Ne parle pas la bouche pleine En fait, je suis arrivée dans ce café Et le propriétaire du café m'a vue avec mon trépied Mon téléphone Merci monsieur Mon micro Et il m'a dit Ah, mais vous êtes influenceuse Et donc j'avoue que j'ai un petit peu honte de filmer là C'est un petit peu bizarre Mais bon Voilà Faut faire avec C'est tellement agréable C'est tellement agréable D'être au soleil Avec un bon café Quand quelque chose est agréable Ça veut dire que c'est plaisant C'est bien On aime ça Agréable, c'est un peu un faux ami Parce que quand j'en parle à mes élèves Ils me disent Ah oui, agréable, c'est agreeable Mais en réalité, non Ça se traduirait plutôt par Enjoyable, pleasant, nice Agréable Vous connaissez le fameux Je pense Donc je suis Cogito ergo sum De Rhin Descartes Voilà On a une autre version Bon bah Pourquoi pas Là, on est dans le vieux Nice Le vieux Nice C'est le quartier historique de Nice Le vieux quartier de Nice Et donc Pour moi Le plus charmant Maintenant, on va goûter Quelques spécialités niceoises Merci monsieur Merci Donc là, on a des tomates Et des aubergines Qu'on a farci avec de la farce À base de bœuf Et de veau Et on les a passées au four Pour les gratiner Vous voyez, ça fait tout croustillant Sur le dessus La farce est bonne C'est pas mal du tout Là, je suis dans un café Le manager Le patron du café Est en train d'expliquer Que si on ne parle pas anglais Ici, à Nice C'est mort C'est mort C'est-à-dire que C'est impossible De travailler dans un café Quand on ne parle pas anglais Et il disait même Qu'il vaut mieux Parler seulement anglais Parce qu'il y a tellement De touristes Anglophones Si vous voulez travailler à Nice Il faut parler absolument anglais Et c'est fou en fait Parce qu'on voit À quel point Pas parler anglais Aujourd'hui en France Peut être un handicap Même pour Simplement travailler dans un café Ça peut être Un réel handicap Il faut attendre mille ans Pour la glace Il faut attendre une éternité Il fait chaud Il y a du soleil Mais en même temps Ça vaut le coup Ça vaut le coup It's worth it Ça en vaut la peine Ça en vaut la peine Littéralement It's worth the pain Il y a des parfums Complètement improbables Bonjour, je prends une rocher Noisettes sous les deux boules Un cornet Pour moi c'est vraiment La meilleure glace de Nice Elle est exceptionnelle Vraiment Si vous venez à Nice Enrichez Fenocchio Ça y est J'ai ma glace Deux boules Dans un cornet Noisettes Et chocolat noisettes En fait je prends tout le temps La même chose Pour moi C'est une valeur sûre Une valeur sûre C'est quelque chose Qu'on ne va pas regretter Parce qu'on a l'habitude En revanche Pour moi Le cornet C'est au moins 30% du plaisir Un tiers du plaisir Donc Les gens qui ne prennent pas de cornet Qui mangent les glaces Dans les pots Vraiment Je comprends pas Expliquez-moi S'il vous plaît Bon les amis Je pense que Ça va être la fin De Ce vlog Parce que J'ai quasiment plus de batterie Quasiment plus de batterie Quasiment Ça veut dire Presque Donc j'ai presque plus De batterie J'espère que Ça vous a plu Ah il y a un petit bébé là Un petit enfant J'espère que ça vous a plu Et Que vous avez aimé voir Nice Et Dites-moi Dites-moi dans les commentaires Si vous prenez un cornet Dites-moi Ce que vous voulez voir La prochaine fois Dites-moi Où vous voulez que j'aille Je vous fais des gros bisous Ciao